Les pouvoirs publics du Cameroun ont consacré le 8 septembre 1998 la création d'une entreprise d'État à 100% de son capital dans l'optique de se donner des moyens adéquats pour un meilleur accès à la société de l'information. Situé dans l'embûche du golfe de Guinée, le Cameroun, riche de sa diversité parce que reconnu comme l'Afrique en miniature, s'ouvre au monde par trois grandes portes sur l'océan Atlantique, parmi lesquelles Kribi, dont le port à l'eau profonde, attend d'être inauguré. Kribi est en effet la base expérimentale de la toute première ville numérique au Cameroun. Rien ne lui échappe. Par conséquent, sur plus de 10 000 km de linéaire de fibre optique déployée par Camtel sur l'ensemble du territoire national et qui desserve la totalité des 10 régions de notre pays, Kribi est entourée de deux boucles sécurisées, celles sur le pipeline Tchad Cameroun et une autre en provenance de la ville lumière d'Edea, se raccordant ainsi au backbone national en fibre optique. Toujours sur l'infrastructure, les côtes kribiennes accueillent déjà un premier point d'atterrissement. Le MCS-CS, Nigeria to Cameroun Submarine Cable System, relie effectivement la ville de Kribi à celle de Lagos, En attendant d'autres partenariats avancés, pour que Kribi élargisse son spectre de couverture numérique, le projet CBSC revête un caractère singulier. C'est le premier câble qui va relier l'Afrique à l'Amérique latine, le Cameroun étant l'une des pierres angulaires du consortium à venir. Ce sera donc Kribi, mais à vrai dire, c'est le Cameroun, l'Afrique centrale, toute l'Afrique qui tireront le plus grand bénéfice de cette infrastructure gigantesque. Une opportunité immense de densifier et de sécuriser les communications à destination et en provenance du continent noir par ces temps de cybercriminalité et de malveillance de toutes sortes. Ou donc, mieux qu'au Brésil, la terre des légendes, pour sceller une alliance qui a le don d'être forte, mutuellement bénéfique, qui va consacrer la notoriété mondiale des entreprises et des États qui se sont ainsi devoués à bâtir une infrastructure à la dimension de la vision qu'ils se font des communications d'aujourd'hui et celles de demain. Qui donc, mieux que nos partenaires de choix, China Unicom, Eximbang China, Huawei Technologies, Telefonica, pour nous donner la main dans un partage d'expérience et d'ambition afin de construire le 32 terabit que se propose d'offrir le CBCS, un édifice qui va reconstruire l'histoire par l'Atlantique et transporter le rayonnement planétaire du Cameroun à travers les profondeurs maritimes. Et le maître d'œuvre a un nom, la Cameroun Telecommunication.